salut la planète internet bon ben on se retrouve pour mon nouveau projet dont vous avez peut-être entendu parler dans la vidéo de la 206 ou de la 406 la 406 elle est derrière la vidéo elle devrait déjà être en ligne quand je mets celle ci parce que j'ai prévu de faire celle de la 406 avant celle du trafic même si dans la vraie vie ça se passe un peu dans l'autre sens alors je voulais faire une petite vidéo de présentation du trafic et tout je vous montre un peu toutes ces petites spécificités tout ce que j'aimerais faire à partir de ça mais malheureusement dans la vraie vie vous allez le voir après ça se passe pas comme prévu pas toujours du coup vidéo sur le camion alors on se retrouve pour mon nouveau projet dans ma dernière vidéo de la 206 je vous parlais que j'ai un nouveau projet le nouveau projet il est juste devant moi et ben ça va pas commencer dans l'ordre dont je l'avais prévu parce que j'ai un petit souci mécanique qui fait que je vais commencer par comment on fait pour changer le radiateur alors ce nouveau projet c'est ce petit renault trafic tu vois le moteur il est ouvert parce que hier soir en rentrant de mes aventures de mes joyeuses aventures de la vie je me suis retrouvé avec du liquide de refroidissement partout j'ai ma courroie d'accessoires qui gigote j'ai mon alternateur qui s'est décroché en fait en bas en dessous la pièce qui est à droite là où c'est censé coulisser elle est décrochée du moteur voilà et j'ai le radiateur tu as il est tout humide ça c'est pas très bon signe je sais pas d'où ça a fui qu'est ce qui est où est ce que ça a pété mais il y a eu du liquide partout ça c'est sûr donc il faut que je bricole l'alternateur voilà donc je vais commencer par démonter la calandre enlever les parties en plastique les phares tout ça tout ça voilà ça va être sympa youpi alors on se retrouve toujours devant le petit camion donc ça a un peu avancé j'ai commencé à démonter un petit peu tout ça j'ai enlevé la calandre et alors je sais pas si on va voir si on voit pas je vais mettre un peu de lumière ça suffira peut-être voilà ça suffit parfait alors là on voit il manque un peu les vis alors vous allez me dire comment ça s'est passé c'est vrai que ça faisait quelques jours que ça faisait bling bling et que je me disais faudrait que je regarde c'est pas normal que ça fasse gling bling et que j'entende des petits bruits de courroie qui patinent et malheureusement les vis évidemment elles sont plus là du tout alors comment c'est possible c'est un mystère il va falloir que j'aille voir sur l'autre camion parce que coup de chance dans ma malchance bah ouais mon projet c'est que j'ai récupéré un autre camion un autre trafic que du coup va falloir que j'aille démonter salut choupette qu'à part que j'aille démonter pour remonter là dessus voilà bon bah je vous laisse là dessus vous c'est dans deux secondes mais moi ça va être sûrement dans plus longtemps parce que j'ai une vie un peu rempli à côté de ça c'est pas mon métier c'est une passion de rouler dans un vieux trafic voilà du coup bah faut que j'aille récupérer sur mon nouveau projet les pièces pour celui là allez à tout de suite alors comme vous pouvez le remarquer j'ai démonté le radiateur il est là voilà ce qui est pratique sur ce genre de camion tu as c'est qu'il ya juste cette vis à enlever la tech les deux colliers là à virer moi j'ai pas filmé parce que comme je suis tout seul et que j'ai pas de pied avec moi rien du tout mon pied il est là où est l'autre Renault Trafic qu'on va aller voir tout de suite on va faire un truc genre tour de magie hop tu vois du coup là le radiateur il est là et puis bah on va aller démonter parce qu'il faut que je récupère des vis de la bonne taille pour mettre là dedans comme vous pouvez remarquer petit soucis tout petit soucis allez voilà coup faut que je remonte ça oui on se retrouve devant l'autre camion fait comment il y en a qui font comment comme bon bah du coup il fait un peu plus nuit que tout à l'heure parce que bon on a vu des vies à côté tu vois du coup je me suis fait chier comme un connard pour récupérer ces deux pièces pour faire tenir mon alternateur voilà tu vois ici là ça y est démonté du coup le ventilateur on a enlevé le radiateur le radiateur là tout neuf le radiateur rien tout neuf pas en pète sortie d'usine tout propre magnifique voilà il n'y a plus qu'à remonter ça sur l'autre camion du coup on se retrouve ou du coup on se retrouve le lendemain il fait jour enfin parce que c'était un peu la merdière enfin dans la nuit là c'était pas ce qu'il y a de mieux alors du coup j'ai mes deux putains de vis là une là là celle ci c'est pas celle d'origine parce que hier comme il faisait nuit je l'ai fait tomber je sais pas où et je ne l'ai pas retrouvé pourtant c'est quand même la grosse vis quand même pas bon voilà du coup on va aller se remonter ça ici la tech petit montage on se retrouve après parce qu'après faut que je refoute la courroie qui est là faut que je refoute le putain de radiateur neuf qu'il a posé là que j'ai récupéré sur mon autre trafic voilà bon ben c'est parti pour leur montage alors on se retrouve tout est remonté j'ai remis le radiateur j'ai remis les deux colliers j'ai remis l'alternateur petite vis pour l'alternateur on va voir si j'arrive à faire un peu voilà on a retendu ça on a remis un radiateur qui normalement ne fuit pas il ya plus qu'à remettre de l'eau de faire tourner ça un peu sauf que j'ai oublié les clés allez on monte et on se retrouve tout de suite alors on se retrouve pour la dernière vidéo changement du radiateur on est devant le trafic là du coup bah pour faire la purge du liquide de refroidissement faudrait que je remette encore un petit peu ce qu'il a baissé mais on est pas mal il ya deux petites vis que j'ai un peu galéré à trouver mais grâce à la notice technique j'ai trouvé alors il ya celle qui est là haut moi j'avais même pas vu qu'il y avait une vis au bout de ce truc en plastique tant je suis pas mécano c'est pas mon métier c'est juste un petit trip voilà et bah il y avait celle celle là j'ai trouvé assez rapidement en haut du radiateur je sais pas si qu'est ce que je suis oui tic ah voilà au milieu avec la petite croix ça c'est une vis de purge si je pose ma lumière que ça se dévisse comme ça et si ça permet de purger l'air du radiateur et l'autre là haut du coup que je montrais c'est la même le même principe voilà du coup c'est fini changement de radiateur faudrait que je fasse un truc c'est que l'alternateur il ya la lumière de l'alternateur qui est tout le temps allumé du coup peut-être la prochaine étape c'est j'essaye de résoudre cette putain de panne l'alternateur et le démarrage il est un peu fatigué faudrait que je vois la gueule de l'autre démarreur voir ce que ça donne voilà il voilà du coup petit renault trafic il est reparti il reroule et puis bah je vous laisse avec la présentation de l'autre trafic quand même ce qu'à la base la première vidéo ça devait être une petite présentation de l'autre camion allez à toute biloute bon maintenant que vous avez vu mes petites aventures de réparation de mon camion de mon autre camion bah je vais faire une petite présentation dessus là quand même vite fait alors cela c'est un t 1400 du coup il ya des petits problèmes de carte grise avec celui là on sait pas trop si on va pouvoir faire une carte grise et le faire rerouler s'il aura le droit de rouler mais du coup en attendant ça me fait un petit stock de pièces pour l'autre comme vous avez pu remarquer du coup il ya plus le radiateur et il manque les vis du de l'alternateur voilà mais en attendant ouais je pense que ça va me servir de stock de pièces j'avais prévu de commencer par démonter le tableau de bord tu mets les rideaux un petit rideau comme ça ça me donne des idées pour aménager le mien tu ranges parfait du coup ouais bah il il est propre comme tout on dirait pas comme ça il est sale mais il est comme neuf tous les plastiques qui sont en très bon état c'était un camping car il a 170 mille bornes donc il a assez peu roulé comme vous pourrez le remarquer un petit peu quand même ouais les sièges et sont très bon état à part là il ya une petite déchirure mais sinon très très bon état par rapport aux miens et ben là en fouillant un peu aujourd'hui j'ai trouvé la revue technique donc ça c'est super cool ce que je voulais l'acheter mais bon si on peut la trouver c'est pas mal la notice d'origine voilà et puis bah je vais vous montrer un peu à l'arrière comment il était aménagé du coup c'était un petit camping car voilà avec le petit toit des petits rangements à droite à gauche de l'électricité tout ça tout ça des capteurs droite à gauche donc on va essayer de démonter tout ça récupérer un max de choses et là même un au vent du coup pour ceux qui sont fans de trafic j'aurais peut-être des pièces à vendre type la porte ou des choses comme ça voilà il a le support de roue à l'arrière ça c'est bien cool que je vais installer sur le mien ouais ça c'est bien bien cool petit support de roue à l'arrière voilà bon bah je pense qu'on a fait un petit peu le tour petit au vent tout ça tout ça ouais j'ai un coffre de toit si quelqu'un veut un coffre de toit immense ce qu'on sait pas peut-être on va le mettre sur suite julien j'ai garniture de portière qui manque un peu dans mon camion voilà la poignée deux trois trucs que c'est bien cool quand même je vais récupérer pour le mien allez voilà un qu'est ce que t'en penses astico est bien ce camion oui oui ouais 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 on va peut-être récupérer les sièges aussi pour mettre dans l'autre camion parce que ce siège là hop je ferme la porte allez ça y est tico ouais il est un peu sale quand même ouais mais du coup ça me fait un peu de la pièce pour l'autre camion pour récupérer les fenêtres ah bah celui-là c'est même plus une fenêtre c'est un plexi celle-là on la récupèrera pas hein on la récupèrera pas cette fenêtre c'est un plexiglas mis à la one again two piece to fly c'est un ami à moi qui est décédé qui me l'a je vais réserver un peu tu ranges ouais il ya un peu de taf de démontage pour récupérer un petit peu de pièces mais ça devrait être bien cool